Bonjour, donc aujourd'hui je voulais vous expliquer comment réaliser un bracelet en jonc. C'est quelque chose que je vous avais déjà présenté dans le livre la vannerie de jonc. Donc c'était un bracelet qui avait été réalisé avec du jonc frais, récolté le jour même et du coup éphémère car le jonc frais va très vite se rétracter et il ne va pas beaucoup tenir dans le temps. Alors là aujourd'hui je vais vous l'expliquer avec du jonc qui a déjà séché et qui est réhumidifié depuis hier. Donc il a retrouvé toute sa souplesse. Donc pour faire ce bracelet vous allez avoir besoin de 5 ou 6 brins de jonc, d'une paire de ciseaux et éventuellement d'un cutter. Voilà c'est tout ce dont vous allez avoir besoin. Je vous explique ? Donc pour commencer vous allez avoir besoin d'un premier jonc pour faire un premier cercle. Vous retirez la partie tête, la partie fleurie, elle est souvent très faible, trop faible. Ensuite vous aplatissez votre brin pour le rendre bien souple. Voilà, vous faites un premier cercle et vous allez entourer ce premier cercle pour le rigidifier et le consolider. Donc voilà votre premier cercle terminé. Vous allez utiliser un deuxième brin de jonc et refaire un deuxième cercle à l'identique, le plus identique possible car vous allez voir qu'à la fin ça sera important. Donc mes deux cercles sont faits. Ils sont plutôt identiques. Vous allez donc les coller l'un à côté de l'autre. Je prends un troisième brin de jonc. Je le coince entre les deux cercles. Je vais bien serrer. Je me positionne là où j'ai terminé les deux cercles. Les deux fins je les pose l'une à côté de l'autre. comme ça on va pouvoir bloquer. Donc le pied du jonc est sous le cercle de gauche et du coup le reste est sur le cercle de droite. L'autre extrémité, donc la tête, je la passe sur le brin de droite et dessous et je ramène au centre. Voilà un premier passage de réalisé. La tête, le pied du jonc, je le ramène devant comme ça on va pouvoir le bloquer en même temps. Et je passe encore au centre. Je passe sur le cercle de gauche dessous et je ramène au centre. Donc je serre bien. Là on est au centre. On passe sur le cercle de droite. Je ramène au centre en passant par dessous. Voilà. Donc là, c'est important de bien serrer. Voyez, je tire vers moi, vers le tressage déjà réalisé. Donc là, je vais pouvoir couper tous ces petits morceaux là déjà qui sont un peu agaçants et qui ne me servent plus à rien. Voilà. Comme ça, le travail est plus propre. Donc là, j'arrive à la fin du brin. Je vais avoir besoin de raccorder, de rallonger ce brin. Donc je viens positionner le pied dans l'axe de l'ancien. Donc je l'insère entre les deux cercles et je poursuis. Celui-là, je l'abandonne et je poursuis comme ça. Et le fait de bien serrer, normalement, ça vient bloquer et ça ne bouge plus. Donc voilà, j'ai terminé. J'arrive à la fin. Je serre un maximum. Je vais essayer encore de rajouter un passage si je peux. L'idéal, c'est de biseauter votre pointe. Comme ça, vous arrivez à l'insérer. Dans le milieu. Donc si vous avez quelque chose de pointu, vous pouvez vous aider comme ça. Avec un poinçon ou un passe-jean, si vous avez. Voilà. Donc là, ça vient combler un maximum les espaces. Et voilà. Le bracelet est terminé. Il n'y a plus qu'à repasser ce brin dans le passage précédent. Donc voilà, ni vu ni connu, le brin est glissé par-dessous. Maintenant, vous allez nettoyer les excès avec la pointe d'un cutter. Mais faites attention de ne pas entailler le tressage. Donc vous tirez sur le brin là. Et vous, normalement, quand il est encore un peu humide, si vous tirez dessus, il est un petit peu extensible. Et du coup, vous tirez et ça se coince à l'intérieur et ça ne se voit pas. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à nettoyer un peu comme ça. Dessous, on peut aussi nettoyer au ciseau. Voilà. Le bracelet est nettoyé. Il est terminé. Vous n'avez plus qu'à l'enfiler. Et je pense que vous allez pouvoir le garder tout l'été. Peut-être pas le passer sous la douche. Mais vous allez quand même le garder un petit moment. Bon, voilà. Ce bracelet est réalisé. C'est vrai que j'ai utilisé un jonc assez gros. Il est possible de faire quelque chose de vraiment plus fin. Avec des joncs comme le jonc glauque. Qui est beaucoup plus fin. Mais vous allez retrouver tout le détail des joncs dans l'avannerie de jonc, justement. Et là, vous allez avoir toutes les explications. Plus d'infos sur le jonc et plus de tutos. Plus de tutos aussi sur l'avannerie bucolique aux éditions de Terre vivante. Je vous dis à bientôt et amusez-vous bien.